On lâche rien, on lâche rien On lâche rien, on lâche rien On se réunit ce matin devant la chambre de commerce et d'industrie pour dénoncer les agissements du grand patronat et du MEDEF en particulier qui n'ont jamais eu d'aussi grands supporters que les membres du gouvernement actuel. On est en train de construire le mur de la lutte contre le mur de l'argent. Voilà le symbole de notre action aujourd'hui car vous êtes couchés, messieurs du patronat du Vaucluse, au pied du monde du fric et c'est ça que nous sommes venus vous dire aujourd'hui. Un patronat local, à l'image du MEDEF, qui prétend défendre les intérêts de tous les entrepreneurs alors qu'il sait sciemment que c'est bien les plus grosses entreprises et autres actionnaires de multinationales qui dictent une mise en concurrence exacerbée qui fragilisent la plupart des petites et moyennes entreprises, y compris dans ce département. Vous avez les bonnes mines, messieurs du MEDEF, de prétendre défendre les petits commerces ou très petits entrepreneurs alors qu'ils vous servent juste d'alibi pour continuer d'aider les grands groupes et le gouvernement à les mettre en difficulté et surtout à briser nos garanties collectives, à multiplier les plans sociaux dans nos industries et à étrangler nos services publics. Pourtant, le salarié français, en particulier dans ce département, est le plus productif du monde. La productivité du travail, avec les richesses qui vont avec, ont été multipliées par 5 en 30 ans. L'argent, il y en a. Il suffit de mieux le répartir. Non, ce ne sont pas les cotisations sociales ou les salaires des salariés ou même les grèves qui plombent les entreprises du département, en particulier les plus petites. Ce sont les marchés financiers, les grands groupes qui imposent leur dictat capitalistique et ce système, vous le défendez, monsieur Mariani, messieurs les représentants du patronat du Vaucluse. Comme madame Oroig et vous-même, messieurs de la CCI, vous pleurez des larmes de crocodile, par exemple sur la disparition des petits commerces du centre d'Avignon. Et dans le même temps, madame Oroig vote à l'Assemblée nationale pour l'ouverture des grands centres commerciaux le dimanche. Les mêmes députés de l'UMP, les mêmes patrons que vous êtes, poussent et accompagnent les décisions de réformer les retraites pour payer votre crise. Madame Parizeau, votre représentante, est devenue la porte-flingue des assurances privées de santé et de retraite. Rendez-vous compte, chers camarades, de l'argent qui leur échappe, notre argent qui sert à nous soigner, à nous loger ou à partir à la retraite. Pour eux, c'est odieux. C'est des milliards d'euros qui échappent à la spéculation et à la finance. Qui pourra demain prétendre placer 2 à 300 euros par mois pour se constituer sa propre retraite ? Presque personne. Nous ne voulons pas de cette réforme. En dépit de toute démocratie, le gouvernement continue de vouloir imposer son texte. Eh bien, pour notre part, nous continuons la lutte partout, dans les entreprises, dans les localités, avec des modalités d'action qui permettent de durer et peser. Vote ou pas vote au Sénat, à l'image du CPE, nous ne baissons pas les bras. Bien au contraire, une loi votée peut ne jamais être appliquée. A l'issue de cette initiative, de nombreux participants se retrouvaient autour d'un repas de lutte préparé par les cheminots. Chili con carne, fromage, dessert et verre de vin pour 2 euros, c'est aussi ça la lutte. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !